Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parcoursup Le Mag, l'émission qui vous permet de faire le bon choix jusqu'à la dernière minute. On va partir du côté de Nantes pour cette émission pour vous présenter l'Université Catholique de l'Ouest, l'UCO, qui recrute sur Parcoursup dans le cadre de la procédure complémentaire. Et on va tout vous expliquer sur les filières qu'ils recrutent, sur la manière dont ça fonctionne et puis surtout sur l'expérience que vous allez vivre pendant les années que vous allez passer à l'UCO. Pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir Céline Blondeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du campus de Nantes de l'UCO et puis nous sommes à distance avec une étudiante nantaise, Lucie Janvier. Bonjour Lucie. Bonjour. Toi, tu es étudiante en deuxième année de licence de sciences de l'éducation. Au programme de ce nouveau numéro de Parcoursup, le mag, je vous propose de découvrir l'UCO en deux spi. Place ensuite à la bio pour savoir les formations qui vous sont proposées concrètement après le bac. On se posera ensuite une question essentielle. Est-ce que vous êtes fait ou fait pour intégrer l'UCO ? Ça, ça sera dans notre rubrique. Ça match avant de parler de quelque chose qui est très essentiel aussi. C'est l'expérience étudiante que vous allez vivre, l'insertion professionnelle, les stages. Tout ça, ça sera dans notre rubrique. C'est comment ? Et puis on terminera par notre traditionnelle rubrique. C'est carré mes places, je le disais sans plus tarder, à notre rubrique en deux spi. Pour cette rubrique en deux spi, Céline, vous avez une minute chrono pour présenter l'UCO. Est-ce que vous êtes prête ? On vous écoute. Merci. L'UCO, c'est un établissement privé, l'une des cinq universités catholiques de France. C'est une université pluridisciplinaire créée en 1875 avec huit campus, essentiellement dans le Grand Ouest. L'UCO, c'est aussi 12 500 étudiants, 1 600 internationaux, plus de 100 diplômes, de bacs tous reconnus par l'État et de bac à bac plus 8. Et le campus de Nantes a été créé en 2014. Il accueille maintenant un peu plus de 800 étudiants sur quatre facultés et huit diplômes. On va essayer de les citer dans l'ordre. sur droit, éco-gestion, sciences politiques, LEA, histoire, information communication, sciences de l'éducation et maths info. Sur un campus avec des promos d'une vingtaine à une centaine d'étudiants, donc vraiment à taille humaine. Et nous sommes situés à Rosé, donc juste au sud de Nantes. Et voilà, pile dans les délais pour cette présentation, on va aller plus loin avec la bio. Alors Céline, vous avez présenté de manière un peu générale. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de peut-être l'ADN qu'il y a au sein de l'UCO ? Oui, l'ADN, c'est vraiment quelque chose de fou. Il y a plusieurs points qui sont forts chez nous. C'est d'abord l'accompagnement personnalisé vers la réussite. Les taux de réussite à l'UCO sont à 89% en licence. Et que ce soit le taux en première année ou le taux d'obtention de la licence sur les trois ans, on est deux fois supérieur à la moyenne nationale. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on est fier. C'est aussi la proximité, proximité avec les équipes enseignantes, administratives. Les étudiants trouveront toujours une porte ouverte pour échanger sur leurs difficultés, leur suivi de dossier. Et cette proximité, elle est excessivement importante, notamment pour le passage du lycée vers l'enseignement supérieur. Ça se traduit par une attention qui est portée à tous. On a 35% de taux de boursier. On a un comité de veille sociale qui permet de débloquer des fonds d'urgence pour des difficultés qui apparaîtraient en cours d'année. C'est vraiment une attention qui est portée aux étudiants. Et puis, quand on se projette, il y a la professionnalisation. L'ensemble de nos cursus prévoit un stage dès la première année, avec aussi des interventions de professionnels, des experts du secteur, des modules qui sont vraiment dédiés à la professionnalisation pour que l'étudiant puisse se projeter dans son projet, continuer en master et trouver sa voie. L'international aussi offre de multiples possibilités, dont les échanges internationaux, bien sûr, mais évidemment d'autres activités. Et puis, on a la chance, nous, à Nantes, d'avoir un environnement de travail agréable, vraiment propice à la réussite, avec des espaces dédiés pour des travaux de groupe, pour des travaux individuels, un campus très vert. On est dans un parc classé. Voilà, un environnement sympa. Et alors, si on fait un focus sur le campus de Nantes, vous les avez cités, mais on va peut-être revenir un petit peu sur les formations que vous proposez aux lycéennes et aux lycéens. Alors, on offre huit licences. La première qu'on a créée, c'est la licence sciences de l'éducation. Donc ça, dès 2014, qui forme au métier de l'enseignement et socio-éducatif. Et puis, depuis, on a ajouté d'autres licences. La licence information et communication, plus connue sous le nom d'Infocom. Aujourd'hui, c'est une promo de 210 étudiants qui forme au métier de la communication, du journalisme, du web. La licence LEA, langue étrangère appliquée, avec deux langues, anglais et espagnol. Tous les métiers tournés vers l'international, que ce soit du commerce international, de l'export, du tourisme. Licence histoire, là, on est sur des plus petites promos, comme LEA, on est plutôt sur des promos de 20-30. Licence généraliste, qui couvre les quatre périodes historiques de la L1, donc la période ancienne, médiévale, moderne et contemporaine. Et avec une double licence possible en quatre ans, avec LEA. Et qui ouvre, là, vers les métiers de l'enseignement, pour l'enseignement du second degré, mais aussi tout ce qui est métier de la culture, du patrimoine, du journalisme. Ces trois licences en humanité, que sont LEA, Infocom et Histoire, et on a un système, ce qu'on appelle de majeurs et de mineurs, c'est-à-dire 70% de cours sont des majeurs, propres à la discipline, mais 30% de mineurs qui permettent vraiment d'avoir soit une spécialisation, soit une coloration différente dans son parcours. Alors les mineurs sont très variés, on a du conception web, de langue et culture, du journalisme, des sciences politiques, de l'économie et management, et puis les métiers de l'enseignement. L'idée est vraiment de valoriser son parcours et d'apporter une double compétence éventuellement. Et puis si je continue dans la fac de droit et co-gestion, on a une licence de droit qui est très généraliste, avec du droit privé, du droit public, et qui ouvre à tous les métiers du droit vers une spécialisation ultérieure. La licence éco-gestion, pareil, alors une licence de droit, on était sur 70 étudiants, licence éco-gestion, c'est 40 à 50 étudiants. Une spécialisation en deuxième année, soit ressources humaines, soit finances, avec une préparation aux écoles de commerce possible à partir du milieu de la deuxième année, qui permet d'intégrer le top 10 des écoles de commerce. On ouvre cette préparation aux écoles de commerce, aux autres filières des humanités aussi, parce qu'on sait que les écoles de commerce s'ouvrent maintenant plus largement à des profils divers. Et puis une licence sciences politiques, qui est la dernière née. On a 90 places, on commence l'année prochaine, on a déjà reçu 1 400 dossiers, donc c'est un très très beau démarrage. Deux parcours qui vont être proposés en licence 2, un parcours géopolitique et stratégie internationale, et puis un autre affaires publiques et communications politiques. Et puis la dernière, c'est pour la faculté de sciences, on a une licence mat-info pour les métiers du big data, de l'intelligence artificielle ou les métiers de l'enseignement. Et qui sont des métiers qui recrutent beaucoup et qui sont porteurs. Une question aussi que se posent pas mal les élèves de Terminal, c'est les opportunités d'aller à l'international. Il y a des conventions avec d'autres universités, d'autres écoles. Oui, beaucoup. L'UCO a des partenariats avec 200 universités dans le monde, alors qu'ils ne sont pas pour tous les parcours, puisque l'idée c'est bien de dupliquer le semestre qui est fait à l'étranger, enfin qui est fait en France, de faire la même chose à l'étranger. Les étudiants peuvent partir au semestre 5, donc le premier semestre de la licence 3 à l'étranger. En LEA, c'est obligatoire. Pour les autres, c'est optionnel. Et puis on essaye aussi, ils ont l'opportunité de faire des stages à l'étranger, donc pareil aussi, en LEA, c'est vivement conseillé. Et on insiste aussi sur l'internalisation à domicile. On sait que tous les étudiants n'auront pas la possibilité de partir à l'étranger pour diverses raisons, mais on insiste sur le fait que ça soit bien que pendant leurs études, ils soient confrontés à la culture internationale, notamment parce que dans leur vie professionnelle, ça leur sera utile. Donc on développe des événements internationaux, on a des repas internationaux, on a ce qu'on appelle des cols, des collaborations collaboratives online, international learning, des collaborations en ligne avec des universités étrangères. Par exemple, cette année, nos étudiants d'Infocom, on travaille avec les étudiants de MBA d'université au Québec sur les comparaisons de publicité internationale. C'est vraiment pour les mettre dans le bain de leur vie professionnelle future. Raconte-nous toi un petit peu, Lucie, pourquoi tu as candidaté à l'UICLO ? Qu'est-ce qui t'intéressait dans cette université ? Alors moi, j'ai d'abord cherché la licence de sciences de l'éducation. J'ai toujours voulu devenir professeure et un professeur à moi du lycée m'avait parlé de cette licence et je sais que je me suis tout de suite tournée vers l'UICLO. Donc j'ai postulé à Angers et à Nantes et j'ai été prise du coup à Nantes. Et qu'est-ce qui faisait la particularité ? Comment tu décrirais un peu l'esprit de cette université ? Qu'est-ce qui la rend unique ? Donc oui, le fait qu'elle soit à taille humaine, qu'on soit en fait une centaine, qu'on se connaisse tous dans la promotion et qu'on puisse avoir accès aux ressources, donc à la BU. Ça, c'est assez sympa parce qu'on a accès et à notre BU à Nantes et à la BU d'Angers. Elles sont reliées, donc on a accès à énormément de documents. Le fait que les professeurs soient disponibles, que ce soit par mail ou même dans leur bureau, franchement, c'est super. Une question que se posent à celles et ceux qui nous regardent, quelles sont les démarches pour candidater ? Est-ce qu'il est encore possible de candidater pendant l'été ? Oui, il est encore possible de candidater pendant l'été. Toutes nos formations de L1 sont sur Parcoursup. Il suffit de nous chercher dans le moteur de recherche UC ou Nantes. Alors, comment ça se passe ? On classe les dossiers, quelle que soit leur provenance, avec un certain nombre de critères qui ont été définis selon les filières, les notes, la motivation, l'avis des enseignants. Et donc, on est effectivement dans la procédure complémentaire actuellement. Donc, il est encore temps. Allez, maintenant qu'on en sait plus sur les formations qui sont proposées au sein de l'UCE. On va se poser maintenant une question cruciale. Est-ce que vous êtes faite ou faite pour intégrer l'école ? La réponse tout de suite dans notre rubrique, ça match. Céline, est-ce qu'il y a des enseignements de spécialité particuliers qui sont exigés, qui sont demandés pour candidater aux différentes formations que vous proposez ? Non, pas de profil particulier. Toutes les licences sont ouvertes à tous les parcours. Alors, effectivement, dans certaines spécialités, comme pour faire Math Info, évidemment, la spécialité Math est la bienvenue. En LEA, il faut faire de l'anglais et de l'espagnol. La spécialité LLCE est recommandée, mais voilà. Donc, pas de profil. Et après, sur l'état d'esprit, les méthodes de travail, est-ce qu'il faut de l'autonomie ? Comment vous définiriez un petit peu les jeunes qui vous rejoignent ? Les jeunes qui nous rejoignent, ils sont à la fois en attente d'une formation plutôt de type universitaire classique où on a des enseignements un peu théoriques, mais aussi pratiques, où ils sont à la recherche d'autonomie, parce que c'est vrai qu'il y a un nombre d'heures de cours qui est peut-être plus restreint qu'au lycée, mais il faut s'organiser parce qu'il y a beaucoup de travail personnel. Et puis, c'est ceux qui cherchent aussi un peu l'aspect école et dans la taille et dans les activités qu'on leur propose au quotidien, qu'elles soient associatives ou culturelles. Et alors, selon vous, qu'est-ce qui fait la richesse d'une université par rapport à une école ? Parce que c'est parfois la décision qu'on doit prendre et la question qu'on se pose. L'UCE Nantes, c'est juste le compromis entre les deux. C'est-à-dire qu'on est à la fois université dans notre nom et dans notre façon de procéder, parce qu'il y a toute une richesse universitaire, on cherche une autonomie de la part des étudiants. Et puis, il y a la partie, la taille du campus, l'ambiance, les nombreuses activités qui sont proposées qui font que ça fait davantage école avec énormément de possibilités en termes associatifs, culturels. Et puis, ça se retrouve aussi au niveau des enseignements. On a à la fois des enseignants-chercheurs, mais on a aussi des professionnels qui viennent enseigner. Et donc, on retrouve cette riche mixité entre les deux. Toi, Lucie, quels conseils tu aurais envie de donner à celles et ceux qui vont candidater pendant l'été, pendant la procédure complémentaire, ou bien qui candidateront l'an prochain, parce qu'on a aussi des élèves de première, des néo-terminales, des nouveaux terminales qui sont en train de nous regarder ? Quels conseils tu aurais envie de leur donner ? Déjà, de ne pas hésiter à poser des questions, parce que l'UQO est très réactif. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou même par e-mail, il n'y a aucun souci. Posez des questions, il n'y a aucune question bête. Tout est bon à prendre. Et ensuite, il n'y a pas de parcours atypique. Tout le monde est peu candidaté. Et si vous êtes motivé et que votre dossier est bon, tout va bien. Et alors, dans cet accompagnement que vous allez faire, vous en parlez, c'est une école à taille humaine qui s'adapte, il y a notamment un stage de pré-rentrée pour les étudiantes et les étudiants, quoi ça consiste ? Oui, alors c'est une nouveauté de cette année. On s'est aperçu que les étudiants avaient peut-être un peu plus de mal à se remettre dans le bain. Et donc, comme ils viennent de parcours très différents, on a décidé de faire un stage de pré-rentrée de cinq jours à partir de fin août, où on a du français, de la culture générale, de la méthodologie, ça c'est pour tous, et en fonction des licences choisies, soit de l'anglais, soit des maths. Allez, maintenant, on commencez plus sur le profit de celles et ceux qui rejoignent les rangs de l'UCO Nantes chaque année. On va se demander un petit peu à quoi ça ressemble la vie sur le campus et dans notre rubrique, c'est comment. Alors Lucie, raconte-nous un petit peu à quoi ça ressemble la vie étudiante et associative à l'UCO Nantes. Alors, ça se passe très bien. Moi, par exemple, je fais partie du club de théâtre qui a été créé l'année dernière. Donc, on n'a pas pu se produire parce qu'il y a eu des complications avec le Covid, etc. Mais en plus du théâtre, il y a aussi le cadre qui est super. L'été, quand on peut aller déjeuner ou même étudier, ou même juste se reposer dans le parc, c'est génial. Je suis aussi, en plus de ça, ambassadrice de l'UCO. C'est-à-dire que je représente l'UCO dans différents forums ou lors des portes ouvertes, par exemple. Donc, vous pourrez me retrouver lors des portes ouvertes l'année prochaine. Et du coup, aussi, pouvoir rencontrer plein de personnes différentes d'autres licences. Alors, je sais que ça a été compliqué pour ma promo lors de l'épisode Covid. Mais l'année prochaine, comme on sera tous réunis, ce sera super de pouvoir tous se rencontrer et pouvoir échanger interlicences. Est-ce que vous mettez en place sur le campus pour favoriser l'apprentissage des étudiants ? Parce que c'est aussi important d'avoir le cadre qui permet de bien apprendre. Alors, une première chose, c'est qu'on a des promos à taille humaine. Donc, tout est plus facile. Une réelle proximité entre les étudiants, entre eux, avec les enseignants, avec le personnel administratif. Beaucoup de TD, les travaux dirigés alors qu'ils sont des groupes de 30, parfois même de 20 ou de 15, selon que c'est en langue ou en PAO. Donc, vraiment favoriser la pratique. Du tutorat qui est mis en œuvre dans certaines filières. Du parrainage entre les étudiants des années supérieures et ceux qui viennent d'arriver. Et puis, comme on le disait précédemment, les infrastructures, des espaces co-working, la bibliothèque, des salles informatiques qui sont en accès libre, des salles qui sont en accès libre pour travailler, des espaces de détente parce qu'il faut aussi s'oxygéner. Voilà, c'est tout ce qui concourt à un environnement favorable à l'apprentissage. Un petit mot aussi sur les opportunités de stage. Quelles sont les différentes périodes de stage qu'on peut faire pendant ces études ? Alors, nos étudiants, on part en stage tous les ans. Alors, selon les licences, ce n'est pas au même moment. Effectivement, en sciences de l'éducation, c'est forcément pendant l'année scolaire puisqu'ils sont en immersion ou en école. Pour les autres, ça dépend des périodes. le stage tous les ans avec une progression dans le rendu du stage. Donc, c'est une... Et surtout, ils ont ce qu'on appelle un projet, le PPU, le projet professionnel étudiant qui est dans toutes les formations tous les semestres pour les préparer justement à leur projet professionnel au stage. Alors, on commence par le B.A.B., le CV, la lettre de motivation et au fur et à mesure, on affine le projet et la façon de passer, les entretiens, etc. On organise aussi des stages des signes, des rencontres à l'OMNI, donc avec des jeunes diplômés qui peuvent déjà aider nos étudiants à se projeter, des rencontres métiers. Donc, c'est autant d'occasions de se familiariser avec le milieu professionnel et de préparer son avion. Lucie, toi, tu as déjà eu l'occasion d'effectuer des stages ou tu en es de ta construction professionnelle ? Alors, du coup, moi, j'ai réalisé deux stages, donc un la première année et un lors de ma deuxième année. J'ai personnellement réalisé des stages en école, mais il faut savoir que sciences de l'éducation, ce n'est pas que professeurs des écoles, c'est tous les métiers d'éducation. Donc, on peut réaliser des stages dans toutes les structures liées à l'éducation. Et c'est vrai que c'est une très belle opportunité que nous offre l'UQO de pouvoir réaliser un stage chaque année. Donc, personnellement, pour sciences de l'éducation, c'est un mois pour chaque année. Et c'est vraiment une très, très belle opportunité pour nous de pouvoir mettre des... de pouvoir voir ce qu'on a vu en théorie et le mettre en pratique lors de nos stages. Et alors, vers quoi tu as envie de te diriger à la fin de tes études ? Toi, qu'est-ce qui te ferait envie ? Donc, personnellement, moi, ce sera de devenir professeur des écoles et par la suite, pourquoi pas, aller enseigner à l'étranger, mais commencer par enseigner en France à la fin de mes études. C'est un beau projet, c'est un très, très beau projet. Et j'imagine qu'il y a une multitude de secteurs d'activité. On le disait, 8 licences différentes et tout autant de débouchés. Vers quoi ? Vers quel domaine ils peuvent aller ? Tous les métiers de l'entreprise, effectivement, en fonction des licences, des domaines très variés, de la finance, du marketing, de la communication, du juridique, de l'enseignement comme l'UCI et que ce soit effectivement en France comme à l'étranger. Et c'est leur master qui ouvrira leur spécialisation et des portes encore plus grandes. Allez, on arrive à la fin de cette émission, mais avant de nous quitter, place à la traditionnelle rubrique C'est Carré. Pour cette rubrique C'est Carré, Céline, je vais vous laisser regarder la caméra en face de vous et adresser un dernier message à celles et ceux qui nous regardent. Vous désirez vous former dans un cadre privilégié, vous souhaitez acquérir des connaissances solides tant théoriques que professionnelles, vivre une expérience étudiante riche. Eh bien, venez nous rencontrer. Nous organisons actuellement des visites de campus certains soirs de la semaine. Vous pouvez également candidater sur la phase complémentaire de Parcoursup. Et si c'est pour l'année prochaine, n'hésitez pas à nous rendre visite lors des journées portes ouvertes, lors de nos journées d'immersion qui s'appellent les testés de l'université et plus d'informations sur notre site nantes.ucu.fr. À bientôt. Merci beaucoup, Céline Blondeau, pour cette présentation et puis merci à Lucie qui était avec nous à distance. Merci à toutes les deux. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Parcoursup Le Mag. On le disait, dans cette émission, il reste des places dans le cadre de la procédure complémentaire. Donc n'hésitez pas à regarder sur Parcoursup ou à vous rendre sur le site internet de l'école qui s'affiche sur l'écran pour avoir toutes les informations sur ces différentes filières. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de Parcoursup Le Mag et à très bientôt sur les réseaux sociaux. de Parcoursup Le Mag et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada